salut à toutes et à tous c'est les petits 06 on se retrouve pour la suite de nos aventures sur le let's play coopération de f1 2014 alors aujourd'hui nous sommes en nous sommes à singapos mais oui petit petit pays tout petit pays au calendrier depuis si je ne me trompe pas je crois que c'est 2007 2008 un circuit urbain qui est donc dans la catégorie de monaco avec des conditions un peu plus un peu plus spécial que monaco c'est à dire que le circuit est un petit peu plus large un petit peu on se passe pas non plus l'autoroute il est un petit peu plus large il ya plus il ya je crois je crois qu'il doit y avoir je sais pas si c'est pas moins ou plus ou le même nombre de virages qu'à monaco mais il se court de nuit avec une lumière artificielle donc du coup c'est des conditions assez spécial pour un grand prix mais assez original donc du coup un grand prix assez intéressant vous allez voir donc je vous laisse bien sûr bien évidemment découvrir ce grand prix alors cette fois pas de de sujet c'est dommage c'est bête mais on va faire on va dire un peu le résumé des essais privés de ferez et un petit peu voir ce qui se passe dans le petit monde rikiki de la formule 1 alors donc sur sur ferez ce qui se sont les premiers essais libres qui eux je suis oui les essais privés se sont déroulés du 1er février au 4 février dernier quatre jours bien évidemment de 9h à 19h non pas 19h 17h je crois que je dis des bêtises donc le circuit voilà les règles sont très simple il est ouvert de 9h à 17h normalement si je ne me trompe pas donc c'est un souci vous faites ce que vous voulez c'est le circuit ouvert vous voulez vous voulez pas vous faites ce que vous voulez mais c'est pour tester et faire les premiers tours de roue de vos nouvelles monoplastes donc vous avez les plus assidus les moins assidus les problèmes techniques c'est là où en fait tu vois moi à la place d'un d'une écurie même de la voiture tu préfères avoir tous les problèmes d'un coup maintenant que pendant la saison c'est là où par exemple tu as le droit de casser 250 mille moteurs de casser 300 fois ton ton power unit de crever 2000 pneus voilà c'est le moment où tu es libre de ce que tu veux bien évidemment après pendant la saison tu l'as dans les fesses si tu fais ça voilà alors donc résumé de la première journée c'était très simple ils étaient 7 sur la piste puisque bon bah voilà dans les essais privés généralement voilà il par récurie ils prennent une voiture et donc ils font un tour de rôle chacun son tour prennent le volant il manquait quelques nouvelles voitures comme ceux qui sont déjà engagés comme la force india et l'autus bien évidemment katera mais ma roussa ne sont pas présents problème financier bien évidemment et peut-être disparition donc alors le vainqueur de cette journée l'horizon fait à peu près donc celui qui a fait le moins de tours sa museau 6 il en a fait le premier jour et 157 pour mercedes envoyé sa bosse en chez mercedes c'est pas parce qu'ils ont été champions et qu'ils l'avaient prévu depuis trois ans enfin ils avaient prévu ce programme depuis trois ans et tout qu'ils vont s'arrêter non 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 il s'arrête pas là il continue sa bosse sa bosse sa bosse comme des forcenés moi je dis souvent que le travail paye c'est voilà mais petite surprise enfin un retour assez intéressant c'est grâce à vettel et la nouvelle ferrari qui sont promis donc de la première journée devant une grosse surprise et rickson et sa sauber peut-être qu'enfin sauber s'est réveillé avec une nouvelle voiture plus plus stable mieux gérée et puis surtout qu'il va pouvoir enfin marquer des points je leur souhaite et du coup rickson qui qui montre des choses assez intéressante je ne pensais pas qu'il peut être plutôt rapide et ben il est donc finalement il va pouvoir clouer le bec à certains comme j'ai vu le 9 qui est on va dire le premier totalement contre les pilotes payants c'est une façon commune de pouvoir accéder à la formule 1 c'est moi je n'ai aucun problème là dessus il ya eu des pilotes qui ont joué payant qui ont fait des courses assez intéressantes bon bien sûr des bêtises comme elizeo ça à l'hasard mais avant qu'ils fassent ces bêtises c'est l'hasard il avait fait des courses avec brava mais il avait marqué des points moi je crois qu'il a marqué des points c'est en fait c'est pas parce que tes pilotes payants que bien évidemment t'es quête il faut que tu sois catégorisé gros nul erickson il a quand même fait les classes en dessous je sais pas nos gp2 je suis pas sûr il avait fait quelques classes en dessous donc je pense que quand même j'ai pas non plus immérité s'il marque beaucoup de points cette année il a une voiture qui est bien plus capable de marquer des points qu'une vieille catéramme toute pété donc là après vous avez rosbert avec 157 taux comme je le dis ça bosse le tiard d'eau bottas saints le petit nouveau le fiston de carlos saints donc c'est pour ça que ça fait junior et allons-nous avec sa nouvelle maclaren honda alors enfin là sur déjà le premier jour des essais ça fait peur sitôt et beaucoup de problèmes techniques mais c'est normal je pense que si cette année maclaren honda ne gagne pas de grands prix ou s'il galère vraiment c'est normal quand même faut savoir que honda n'a plus rien fait depuis 2008 2009 donc quand même ça c'est un peu endormi c'est une nouvelle équipe d'ingénieurs c'est plus les mêmes dirigeants il faut faut le temps que faut le temps que ça ça revient voilà faut le temps que la sauce reprenne faut le temps que ça s'accorde avec mclaren faut savoir qu'à l'époque s'était disputé violemment tous les deux donc il faut le temps que c'est seul ça se remette en place tranquillement et donc du coup bon premier jour pas très concluant mais je suis sûr que ça ira mieux pour la suite on va passer sur le jour numéro 2 un deuxième jour bas on reprend les mêmes et on recommence sauf que là il ya des nouveaux enfin d'autres pilotes et bien évidemment il ya eu des changements au volant un deuxième jour une des petits incidents comme qui a de 100 ailerons mais pas grand chose de grave alors vtl toujours premier avec cette fois ci 88 tours suivi de feype nasser et une nouvelle fois bon lui il n'est c'est pas vraiment un pilote enfin il est un peu des deux c'est pilote payant plus plus pilote quand même normal c'est à dire dans le sens où il était pilote réserve williams et il a quand même fait je crois ces deux saisons de gp2 donc quand même il gère plutôt la fougère et d'ailleurs bon il est soutenu par banco du brasil un peu comme madonado avec la banque vénézuélienne bon bon merde du vénézuéla quoi et c'est c'est en fait si moi par rapport à maldonado je trouve que nasser a plus sa place que maldonado parce que lui c'est vraiment un danger public pourtant il avait montré de belles choses maldonado mais je sais pas ce qui est passé dans le crâne quand j'ai parti de williams mais il est devenu aussi nul que aussi nul que je sais pas que je sais pas moi moi les nazes quoi à moins que peut-être ils se réveillent et qui nous clouent le bec ce que je souhaite bien évidemment et donc du coup bassober une nouvelle fois que le basque de ferrari bon bien sûr même moteur peut-être que cette année le moteur ferrari ils ont bossé ils ont bossé sur l'histoire il peut-être que le moteur ferrari va va damer enfin va damer le pion foutre un coup de cul à mercedes et on va avoir une saison assez serré bon après c'est quand même un rêve utopique mais ça serait rigolo de voir sauber se battre pour les premières places à chaque fois avec williams et mercedes et red bull ce serait trop de trop drôle de la première fois de leur histoire de ce pas non c'est pas la première fois parce que avec pérez quand il était dans ses vraies années de pilote un petit piloté correctement et puis était bien ils étaient une mucain berg ils étaient souvent souvent dans les premières places donc ça pourrait être rigolo de le revoir à ce moment cette place là et surtout il pourrait marquer des points donc ça les aiderait quoi donc voilà un suivi de bottas et hamilton donc ça ça déçoit un petit peu mais bon c'est les essais privés donc ils testent des trucs versent la peine les premiers tours de roue ça va il est pas trop ridicule il est devant bon trois pilotes qui ont des petits soucis techniques comme cat button et maldonado oui puisque la lotus était enfin arrivé et bien sûr c'est maldonado qui passe devant gros jean alors que gros jean est meilleur mais bon c'est pas rap voilà donc monsieur fait une 41 tours mais fait pas un temps mirobolant il a cinq secondes de vettel champion champion artiste button bon bah il galère un petit peu plus qu'à l'onzo c'est vraiment dur mais c'est les premiers tours de roue de honda donc voilà ils ont une excuse au moins ils ont une excuse par contre 4 18 tours pas de temps enregistré voilà donc là déjà ah oui moi cette saison moi je vous le dis je vais être très dur avec quatre parce que normalement ça aurait été vieillet vergné qui méritait 100 fois 150 mille fois la place donc je vais être très 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 dur avec quatre donc là voilà non bon encore il a peut-être des circonstances atténuantes un privé d'aileron avant il a eu des petits soucis des vingtaine de tours d'installation ouais 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 bon voilà mais bon on verra pour la suite alors après on passe au jour 3 et tiens surprise de taille nasser bim bam boum qui poursuivait avec 109 tours premier voilà ils ont enfin doublé la ferrari donc raikkonen cette fois c'était au volant enfin le pauvre de chercher depuis deux jours et donc il est enfin il a enfin pris le volant et il est les deuxièmes après suivi donc rosebert qui a pris le volant massa lui aussi et maldonado qui a au tient miracle maldonado s'est réveillé il a gagné trois secondes sur son temps bravo bravo l'artiste il était temps produit c'est ce ouais voilà tranquillement après c'est une torusso ils ont aligné quand même 137 tours quand même torusso a dit que cette année il voulait quand même se bouger un petit peu donc ça peut être bien ricardo qui a la traîne et alonso qui enfin ils ont pu aligner plusieurs tours et ils ont aligné des temps plutôt lent une 35 5 c'est pas énorme par rapport à une 21 5 d'une sauber voilà mclaren plus lent qu'une sauber pourquoi pas pourquoi pas il est toujours désiré toujours eu des surprises en formule 1 après jour 4 reikkonen à bim changement de position ça il suffit réconner n'a dit non c'est honteux une ferrari c'est un donc bim il n'est pas ses premiers ericsson cette fois-ci a repris le volant il a fait deuxième non quand même c'est quand même significatif ce n'est pas sûrement me dire oui mais c'est des essais privés oui mais quand même quatre jours d'affilée les sauber dans les deux premiers c'est quand même un signe je suis désolé c'est un signe quatre jours d'affilée encore le premier jour uniquement et après ils auraient dégringolé ok mais là ils sont restés premiers et deuxième premier deuxième premier deuxième c'est quand même un signe c'est quand même un signe derrière donc Hamilton qui a repris le volant ainsi que Verstappen qui a mieux fait que Usain Jr alors là c'est ça qui est drôle ce que Verstappen fait mieux que alors ils sont ennemis hein ils se sont disputés toute l'année 2014 comme des chiffonniers comme des chiens enragés et ils sont équipiers alors ça ça va être drôle Massa et Grosjean qui a pris le volant cette fois il a pris le volant bon premier tour de roue il a fait une seconde à peu près de moins bien que Maldonado mais excuse c'était son premier jour alors le pauvre il fait le dernier jour alors que l'autre il en quille deux deux journées et pépère pauvre Grosjean derrière qui hâte qui aligne les conneries mais qui a pu aligner les temps et button ça commence à ça commence à aller mieux puisqu'ils ont fait ils ont aligné des 1.27 au lieu des 1.35 donc ça va ça commence à aller mieux je pense que peut-être qu'aux premiers essais de barcelone ça ira mieux pour mclaren ils rouleront peut-être un petit peu plus vite il y aura des nouvelles pièces tout ça mais voilà donc en gros on va dire que ce qui donne plutôt un signe intéressant c'est que williams mercedes sauber et ferrari sont les premiers donc ça pour ça déjà c'est un signe assez intéressant de peut-être une saison vachement plus alors les premiers essais enfin les prochains essais et deuxième deuxième journée de tests se feront le 19 20 21 22 c'est-à-dire dans à peu près 11 jours ils retourneront sur les circuits cette fois-ci à barcelone ça se précise ça se précise tu as quand déjà les premiers essais lié enfin les premiers essais privés ça te dit ah c'est ça commence à se préciser bon alors après ce qu'il se passe dans le monde en forme de la apparemment business f1 sauver les petits tout en développant le sport va il serait temps mon pote avec une note poussée de nombreux acteurs de l'effort et des médias pour promouvoir l'idée d'une motorisation future à 1000 chevaux bah oui ça se faisait à l'époque désolé mais sauf qu'à 1000 chevaux les gars c'était en qualification ça se faisait dans les années 80 mais dans les qualifications parce que c'était trop dangereux attention je veux bien qu'ils augmentent la puissance mais faites gaffe attention quand même danger parce que 1000 chevaux faut quand même mais quand même mais réussir à aga à des pilotes et voilà voilà contrôler pardon renault qui te jerez avec le soir comme pour eux après nous avons vander garde qui fait des essais en gp2 ça commence à retomber pour le pauvre vander garde voilà donc apparemment force india qui a des petits soucis financiers et c'est de tout faire pour être là à part cela mais il serait mieux voilà marouchia qui est tant que tout le tout pour le tout pour être là en 2015 c'est c'est space c'est space mais bon voilà on verra on verra un très bon ça dépendra de la des financements mais voilà il faut franchement que là les coûts baissent parce que quand les coûts baisseront ça sera beaucoup plus facile pour les petites équipes de pouvoir aligner leur voiture et surtout aligner un budget suffisant pour pouvoir faire la saison se déplacer louer les camions louer les avions voilà ce sera beaucoup plus facile mais bon voilà moi déjà si par exemple tu vois il il baisse les coûts de moitié là c'est quand même lourd de 50% le coût des moteurs là déjà tu aurais beaucoup plus d'écurie en forme 1 enfin surtout déjà plus de moteurs de motoristes et plus de voitures parce que déjà bas par exemple les marouchia les forces india et tout ça ils auraient moins de problèmes financiers et ils auraient plus de facilité à aligner leurs voitures déjà là déjà là déjà rien que ça tu baisses quelques petits trucs à côté sur les circuits tu baisses les prix des billets tu auras le retour des gens sur les tribunes qui se disputent les tribunes et qui seraient même assis dans l'herbe tout autour du circuit comme à l'époque où tu avais 3 2 200 250 mille personnes alors que le circuit en accueille que 150 mille tu vois tu vois le bazar donc voilà là tu vois si tu fais tout ça c'est là ce serait énorme là tu vois déjà tout ça c'est énorme tu arrêtes d'aller dans de faire conçois des circuits un peu partout à toi et n'importe qui tu retournes sur des grands prix de l'époque par exemple moi je serais tellement content tu vois je n'ai pas je n'ai pas connu ce grand prix là de retourner au grand prix du pacifique à aïda et le circuit il est cool pourquoi pas y retourner bien ou retourner à imola retourner je sais pas moi qu'est ce qui bon après on a le retour de l'autriche mais le retour en afrique du sud mais ils veulent changer de circuit moi je suis pas d'accord reste à kyalami tu le tu le modernise un peu et continuer à kyalami c'est un circuit de légende kyalami à mexico il touche au circuit ne touche pas au circuit ils vont foutre leur dégagement tu enlèves les dégagements mais enfin bon je vais me répéter 150 mille fois mais si tu fais tout ça sera mieux voilà c'est tout bête c'est tout bête voilà mais bon voilà on verra de quoi il fait l'avenir bon moi je vous laisse ici pour la fin du grand prix je vais bien sûr essayer de ne pas oublier de bien faire le montage que vous n'ayez pas de problème technique avec eux et ma voix comme on entendra pas bon normalement ça a été réglé la dernière fois cette fois aussi ça a été réglé donc nos sous-titres aïe voilà bon bah j'espère que le grand prix vous a plu n'hésitez pas à vous abonner petit commentaire plus bleu twitter facebook et on se retrouve pour de prochaines aventures passer à une bonne une bonne fin de grand prix salut merci ... 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